Salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo super spéciale et j'adore ça on se retrouve aujourd'hui c'est oui la chandeleur aujourd'hui au moment même où sort cette vidéo et je vous retrouve pour une journée crêpes avec moi ça va être vraiment super j'espère que je vais me régaler mais c'est toujours le cas pour la recette des crêpes vous avez déjà une vidéo il me semble sur la chaîne qui a été faite l'année dernière et même il y a même un article sur mon blog lien sous la vidéo un article vous avez la recette de la bière donc cette fois ci ça sera la recette des crêpes à la bière je vais y arriver sans bafouiller cette année ce sera fait avec cette bière là on a pris ce qu'on a trouvé avec le chéri en tout cas la recette des crêpes la pâte à crêpes tout ça crêpe à la bière du chéri et sur mon blog si je retrouve il me semble que j'avais sorti une vidéo si je dis pas de bêtises si je la retrouve je vous la mettrai en lien juste là et bah c'est parti allez une journée crêpe spéciale chandeleur c'est parti on va se régaler pour trouver plus facilement mes vidéos crêpes et spéciale chandeleur sur ma chaîne c'est très simple vous allez sur l'accueil de ma chaîne comme ici vous cliquez ici sur la petite loupe donc à droite de votre écran et vous tapez tout simplement crêpes attention avec un accent circonflexe bien sûr et vous avez ici la première vidéo que j'avais fait début 2021 avec les recettes des crêpes à la bière de chéri avec en lien vous pouvez le voir en dessous le lien sur le blog de la recette que j'ai faite et la recette de l'année dernière donc février 2022 où j'avais fait du coup les crêpes belle hélène donc toujours avec la même base de pâte et voilà vous avez les deux les deux vidéos les deux anciennes vidéos de la chaîne donc n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser cette petite loupe pour chercher ce que vous voulez ça marche aussi en tapant chandeleur ou crêpes les deux voilà et oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et voilà il doit y avoir entre 15 et 20 crêpes à peu près on va se régaler je vais sortir tout ce qu'il faut et je vous montre les crêpes que je vais faire pour moi allez la dernière super chandeleur alors voilà ma première crêpe donc j'ai mis du boursin du jambon je vais m'en faire deux comme ça déjà que je vais rouler la troisième ce sera une crêpe au sucre et du coup après je vous prendrai pour le goûter pour vous montrer ce que je me fais comme crêpes pour le goûter super bonne crêpe bon fromage moi c'est toujours mais classique la première c'est toujours une crêpe salée si vous avez thermomix et que vous avez vous aussi envie de chercher une super recette de crêpes il suffit d'aller sur cookies 2.fr et de taper crêpes vous avez beaucoup beaucoup d'idées de crêpes aussi bien sucrées comme par exemple la crêpe belle hélène que j'ai fait l'année dernière ou des crêpes salées comme les crêpes vertes aux épinards les crêpes au potimarron comme les deux recettes là vous avez aussi les crêpes classiques comme la pâte à crêpes les crêpes suzette les gâteaux de crêpes les lasagnes de crêpes etc il ya beaucoup beaucoup de recettes et deux variantes celle-là en tout cas a l'air très bonne saumon fumé et crème il y a énormément de recettes d'inspiration et de façon de les manger voilà beaucoup beaucoup les crêpes roulées ça ça a l'air chouette ça vous aussi faites vous plaisir et inventez pour cette chandeleur inventer soyez inspiré allez sur internet même si vous n'avez pas thermomix aller sur internet prenez par exemple marmiton ou n'importe quel site ou tout simplement sur google taper recettes de crêpes moi idées crêpes et vous verrez que vous aurez beaucoup beaucoup de choses des crêpes au chocolat avec une pâte au chocolat en plus à un gâteau de crêpes ça ça se fait de plus en plus les gâteaux de crêpes comme ça allez dites moi dans les commentaires qu'elle ce qu'est ce que c'est vous votre recette de crêpes préférées celle que vous faites chaque année tout le temps tout le temps moi je voulais dit c'est bas jambon fromage et crêpes au sucre moi c'est ce que je me fais vraiment vraiment tout le temps bon on arrive bientôt à la fin de cette journée crêpes avec moi du coup pour le goûter je me suis pris une seule crêpe au sucre j'avais pas si fin que ça on arrive le soir et il est temps de passer aux crêpes façon galette je vais vous montrer ça tout de suite voilà pour le soir je vais me faire deux crêpes façon galette bretonne donc juste comme ça je vais avec une spatule replier les bords les mettre dans l'acier je vais m'en faire deux comme ça et si j'ai un petit creux si j'ai envie d'un dessert je me ferai une crêpe au sucre je vous montre ça une fois que c'est fait et voilà j'ai fait deux crêpes façon galette galette bretonne avec le fromage de chèvre qui a fondu dessus le jambon toute petite poignée de fromage râpé et accompagné d'une belle poignée de salades vertes j'avais envie d'un peu de fraîcheur dans ce dîner du coup peut-être que je finirai le repas avec une crêpe au sucre je suis pas sûr en tout cas je vais vous laisser là j'espère que cette journée crêpe avec moi vous a plu vous à vous aussi inspirer pour vous faire de belles crêpes gourmandes tout au long de cette journée de la chandeleur ce crêpe fondu est vraiment magnifique j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre petit pouce et un petit commentaire pour aider la chaîne à grandir à se développer abonnez-vous cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater je vous dis à très bientôt cuisinez bien prenez soin de vous bye